Interview des candidats aux élections départementales sur le canton de Terrasson pour les 20 et 27 juin 2021. Martine Subil et Samuel Lemoyne, remplaçant Dominique Pujol et Daniel Coutan, réunis sous le slogan « Il est temps, social, démocratie, écologie, soutien à l'emploi et à l'économie sont leurs priorités ». Je suis Martine Subil, je suis à Europe Écologie-Les Verts. Je me présente pour la troisième fois au départemental et donc j'habite Calviac, dans le sud du département. Je suis retraitée, j'ai été 42 ans fonctionnaire de la collectivité territoriale. Et voilà, maintenant j'ai le temps de faire de la politique et de m'investir dans le département. Alors deuxième candidat qui se présente ? Alors Samuel Lemoyne, donc moi je suis un citoyen engagé sur le territoire, originaire de Dordogne. Je suis ingénieur agronome de formation et aujourd'hui je travaille du coup en tant que chargé de clientèle agricole pour accompagner les projets agricoles sur notre territoire. Aujourd'hui en tant que militant et donc engagé au niveau de la politique en tant que citoyen, je suis vraiment sur le canton de Terrasson. Dominique Pujol, je réside sur Terrasson justement, je suis suppléante. Je travaillais 10 ans en tant qu'auxiliaire de vie sociale. Et j'ai bien, j'ai milité auprès de LFI pendant toutes les campagnes. Je travaillais aussi à la Terrasson en tant qu'auxiliaire de vie. Après bon j'ai milité auprès d'un, au sein de, comment je dirais, d'un syndicat que je n'aimerais pas. Autre suppléant ? Daniel Coutan, instituteur pendant 38 ans et quelques, retraité depuis quelques années, militant France Insoumise et écologiste, syndicaliste aussi, et donc musicien. J'ai été gilet jaune au moment où il a fallu exprimer sa désapprobation à l'égard des décisions du gouvernement qui posait de gros problèmes aux petites gens, plus que de faire des réformes réellement écologistes et écologiques par rapport à la population. Quels sont les points forts de votre candidature ? Quels sont les thèmes forts qui vous tiennent à cœur de défendre ? Alors les points forts, c'est la démocratie, remettre un peu de démocratie dans le département. Ça c'est plus, disons, Daniel qui est sur ce sujet-là. Il y a l'écologie bien sûr avec l'aide aux agriculteurs bio et les petits agriculteurs qui vont s'installer. C'est Samuel qui est plus sur ce sujet. Le social, c'est évidemment Dominique parce qu'elle sait bien, elle y a travaillé et tout. Et moi je suis plutôt dans la rénovation énergétique des bâtiments. Donc on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Il faut encourager la reconversion professionnelle parce qu'il y a manque de professionnels dans le bâtiment spécialisé dans la rénovation énergétique. Et également, on a un gros travail à faire sur la rénovation des logements sociaux et des collèges, de tout ce qui tient du ressort du département. Il y a vraiment un travail énorme à faire parce que ce sont des passoires énergétiques et avec une évasion de CE2 énorme. Et donc voilà, c'est nos points forts de notre programme. L'idée du programme qu'on veut mettre en place au niveau du département, ce serait d'accompagner une transition agricole vers l'agroécologie et plus d'emplois pour le territoire via une agriculture de proximité. Et dans un second temps, ce serait aussi aller vers un pôle qui permettrait d'accompagner le plan alimentaire territorial en place sur le département, notamment sur les restaurations collectives publiques, EHPAD, collèges, etc. Par rapport aux personnes âgées justement et aux personnes handicapées, je trouve qu'il y a très peu de choses qui sont faites. Il y a aussi le personnel qui s'occupe à domicile, travaille dans des conditions précaires. Et il peut y avoir même de la maltraitance, autant pour les bénéficiaires que les agents. Aussi, lutter pour la proximité. Il n'y a pas suffisamment aussi au niveau des maisons de retraite. Regarder au niveau des tarifs, c'est quelque chose d'amodinable. Il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas justement subvenir. C'est un de mes combats principaux pour moi, pour moi. Qu'ils puissent rester chez eux et avec surtout du personnel compétent. Il y a du burn-out, un groupe de personnes qui ne peuvent plus continuer à travailler dans les conditions. On veut dire le Siasse va bien, tout se passe bien. Non, absolument pas. Les conditions sont, je trouve, dramatiques. Je suis tout à fait d'accord avec ce que mes deux collègues insoumis ont dit, parce que je suis une insoumise convaincue, pour que les citoyens puissent enfin agir, contrôler ce qui se passe. En plus, la France insoumise, c'est un mouvement citoyen, c'est pas un parti. Donc il n'y a pas de dogme. Et les citoyens peuvent participer au programme. Et c'est ça qui est innovateur et que j'aime beaucoup. Donc c'est nous, les humbles citoyens du bas, qui participons. Et les humbles citoyens ne sont pas si bêtes que ça. Pour résumer tout ça, nous pensons... Il est dans !